Nous sommes en train de nous rendre compte qu'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, n'a pas vendu ses actions après son annonce dithyrambique sur leur vaccin prétendument miracle. En fait, il a fait l'inverse. Il a fait son annonce juste avant une vente programmée d'actions. Et ça, c'est encore pire, en fait. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans ce qu'il convient désormais d'appeler le scandale du vaccin, le scandale financier du vaccin contre le Covid. Chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Je vous invite vivement à vous y inscrire. C'est gratuit et je vous mets le lien en description de cette vidéo. J'écris trois ou quatre fois par semaine sur des sujets économiques et financiers. Et en ce moment, je m'intéresse plus particulièrement sur les liens entre Covid et finances, et plus particulièrement encore entre vaccins et finances. J'en suis à ma troisième vidéo sur le sujet. Et on est en train d'approfondir le truc et de se rendre compte de l'énormité du truc. On va regarder ça tous ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais revenir sur cette vente d'actions d'Albert Bourla. D'ailleurs, je lui présente mes excuses à M. Bourla, que j'ai appelé Robert dans ma précédente vidéo. Je ne sais pas pourquoi, ma langue a fourché. Non, c'est Albert. Donc, Albert Bourla a effectivement vendu pour 5 millions de dollars d'actions de Pfizer juste après l'annonce de leur vaccin miracle, lundi 9 novembre. Sauf que cette vente d'actions était prévue par un plan, un plan qu'on appelle aux États-Unis 10B5-1, c'est son joli petit nom, qui est une réglementation qui est censée limiter le délit d'initié et qui permet à des gros cadres et des gros patrons d'entreprises qui ont des actions de l'entreprise de prévoir à l'avance la vente ou l'achat d'actions pour que ce soit fait indépendamment de tout délit d'initié et indépendamment, justement, que c'est quelque chose qu'il a prévu à l'avance et donc, voilà, c'est un des plans de long terme. Et c'est censé limiter le délit d'initié. Alors, c'est une réglementation qui est, aux États-Unis, déjà extrêmement controversée et on a déjà eu dans le passé des usages extrêmement limites de ces plans. Et il faut bien comprendre comment marchent ces plans. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la manière dont M. Bourla, et il n'est pas le seul, on va y revenir, ont mis en place ce plan. Ce plan, selon la SEC, la Securities and Exchange Commission, pour être valide, il y a besoin de mettre en place quelques règles. Ces règles disent la première chose, qu'au moment où on établit ce plan, il ne faut pas, à ce moment-là, être détenteur d'une information qui pourrait constituer un délit d'initié. Déjà, le premier problème, c'est que M. Bourla a mis en place ce plan le 19 août dernier, exactement la veille, juste avant d'annoncer les résultats de leur phase 1 d'essai sur leur vaccin, et juste avant de commencer la phase 2. Donc déjà, il y a eu probablement des informations à ce moment-là, mais bon, peu importe. Et ensuite, ces plans, pour bien comprendre comment ils fonctionnent, généralement, marchent selon une formule. Excusez-moi, il y a ma lampe qui s'allume, elle ne pleure de batterie, tant pis, on va faire sans la lampe. Et donc, ces plans doivent marcher avec une formule, et cette formule, en gros, elle a généralement trois paramètres. Le premier paramètre, qui est une date. Par exemple, on va dire que vous allez pouvoir vendre vos actions certains jours dans le mois, par exemple, tous les mois, le 9 du mois, ou le premier lundi du mois, ou le deuxième lundi du mois, chaque mois, vous allez pouvoir acheter ou vendre des actions, première chose. Deuxième chose, la quantité est définie à l'avance. On vous dit à l'avance combien vous allez acheter ou vendre, en sachant que cette quantité n'est pas forcément fixe, elle peut être aussi par une formule. Et la troisième chose, qui est très importante, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va être fait systématiquement, mais ça peut être fait selon des conditions, par exemple, si le cours de bourse monte au-dessus d'une certaine limite. Alors, bien évidemment, nos amis de Pfizer n'ont pas publié le détail de ce plan de vente d'actions, alors que la SIC préconise très fortement de le publier pour justement éviter ce genre de problème de suspicion. Mais ce qui est probable, c'est qu'on a un plan qui, le 19 août dernier, a probablement permis de vendre des actions de manière régulière, peut-être une fois par mois, généralement c'est ce qui se fait, ou une fois par semaine, et à un cours donné. Du coup, en fait, alors que M. Bourla nous a annoncé lundi, dans cette grande verve, que c'était un grand jour pour l'humanité, et que c'était un grand jour pour la science, et que c'était la science qui avait parlé, parce qu'on lui avait reproché de faire son annonce juste après l'élection, et d'une annonce qui se trouve très favorable à Biden plutôt qu'à Trump, qui aurait bien aimé profiter pour sa campagne d'un vaccin avant l'élection. Et M. Bourla nous a dit « Pas du tout, vous savez, moi je suis dans le temps de la science, je ne suis pas dans le temps de la politique. » Et bien là, on est en train de se rendre compte que c'est exactement l'inverse qu'il a fait, notre ami Bourla, Albert Bourla, en fait, nous a fait son annonce le jour où son plan lui permettait de vendre. C'est absolument ignoble, ça veut dire qu'on n'a pas attendu d'avoir les chiffres, on n'a pas attendu d'avoir quelque chose de sérieux, on a attendu le jour où on pouvait vendre le plus cher. C'est absolument catastrophique, et c'est d'autant plus catastrophique que ces vaccins dont on nous parle, on nous les promet, on nous les promet pour la fin de l'année. Ils doivent arriver avant la fin de l'année. Et là, il faut qu'on regarde un petit peu le calendrier de ce machin, parce que l'essai de Pfizer n'est toujours pas fini. C'est-à-dire que pour le moment, ils ne sont même pas en mesure de donner leur rapport de phase 3 pour demander une mise d'autorisation sur le marché, pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, pardon, à la FDA américaine. Et ils espèrent, on n'en est même pas sûr, arriver à avoir des chiffres suffisants pour la troisième semaine de novembre. Et troisième semaine de novembre, ça veut dire que derrière, la FDA doit donner sa réponse. Généralement, ça prend du temps. Et eux doivent ensuite lancer la production à très haute dose de ce vaccin. Quand même, on ne produit pas ça en 4 secondes. Et qu'ensuite, ce truc-là doit être distribué. Et bien évidemment, pour l'Europe, c'est l'agence du médicament européenne qui va devoir, elle, dans le même temps, donner son autorisation. Et tout ça, dans un temps, mais absolument dantesque. Ils n'ont même pas fini leur étude. Leur étude va être finie fin novembre. Et en à peine un mois, ils vont devoir avoir leur approbation, faire la production de masse, et livrer un truc qui, en plus, doit être livré à moins 80 degrés. Et on a aujourd'hui notre super ministre de la Santé, Olivier Véran, qui nous annonce qu'il a déjà commandé 50 super congélateurs, parce qu'un congélateur à moins 80 degrés, ça ne s'achète pas chez Darty. Et qu'on a un truc, on ne sait toujours pas si ça marche. Je vais le répéter encore une fois. Ce vaccin qui est censé être efficace à plus de 90% des cas, on ne sait pas s'il est efficace dans les cas graves, qui sont ceux qui sont les seuls qui nous intéressent. On ne sait pas s'ils vont empêcher la propagation du virus, ça aussi, ça nous intéresse. On ne sait même pas si ce 90% d'efficacité n'est même pas juste un biais statistique parce qu'ils n'ont pas publié leurs résultats, ces imbéciles, ces escrocs même, pour ne pas publier ces résultats, ne pas faire une peer review, une revue par les pairs, c'est absolument n'importe quoi. On ne sait même pas quels sont les risques s'il y a une rupture de la chaîne du froid et quel est le risque si jamais on vous met un vaccin qui n'a pas été bien transporté. On ne sait strictement rien et on ne sait même pas si le vaccin est encore efficace au bout de deux mois ou trois mois puisque pour le moment, la seule chose qu'ils savent, c'est qu'il y a peut-être une efficacité à sept jours, à sept jours après la seconde dose. Alors qu'on est dans le brouillard le plus complet, ils sont en train de nous acheter des super congélateurs qui vont nous mettre un peu partout en France et ils sont déjà en train de préparer. Et ils veulent nous faire croire que, bien évidemment, alors qu'ils sont déjà en train d'acheter leur congélateur, qu'ils ont déjà précommandé 300 millions de doses en Europe et que tout ça est déjà là, cela ne se passera bien évidemment que si la FDA américaine et l'EMA européenne qui vont avoir bien évidemment tout le temps de faire leur travail en peut-être une journée, deux jours, je ne sais pas combien de temps ils vont avoir pour pouvoir tenir les délais et qu'ils vont pouvoir assurer de l'efficacité et de l'innocuité du vaccin. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant et ça, c'est un truc que personne n'a encore sorti. Ça, c'est une exclu la faux, les amis. C'est que l'ami Albert Bourla, non seulement se payait, j'ai oublié de vous dire, dans le plan de vente d'action, il n'y a pas que M. Bourla. On sait qu'il y a aussi tout un tas de grands actionnaires, alors on ne sait pas lesquels, mais on sait que c'est un plan beaucoup plus large. Malheureusement, quand vous êtes actionnaire, si vous détenez moins de 10% de Pfizer, il n'y a pas grand monde qui détient plus de 10% de Pfizer, mais vous pouvez très bien être détenteur de 3, 4, 5% de Pfizer et avoir engrangé des millions et des dizaines et des dizaines de millions, peut-être même des centaines, et ça, on n'en sait rien, en fait. Donc, pardon, j'avais oublié, c'était important. et pour revenir sur la mise sur le marché de ce vaccin, eh bien, M. Walbert Bourla a recruté en 2019 rien de moins que Scott Gottlieb, Scott Gottlieb, qui était l'ancien patron de la FDA, donc l'organisme qui est chargé de donner l'autorisation de ce vaccin, eh bien, le patron, Scott Gottlieb, qui était patron de la FDA jusqu'en 2019, c'est-à-dire très récemment, il est à peine sorti de sa FDA qu'il a immédiatement rejoint le conseil d'administration de Pfizer. Et c'était pas n'importe qui, c'était le commissionneur, le commissionneur, c'était le patron de la FDA, c'est-à-dire qu'il y a probablement plein de gens dans la FDA qui ont été recrutés par ce monsieur ou dont c'était le patron. Et donc, aujourd'hui, vous avez un conflit d'intérêts absolument ahurissant entre Scott Gottlieb, qui est maintenant au conseil d'administration de Pfizer et qui, bien évidemment, va aller faire son lobbying pour s'assurer que l'autorisation de mise sur le marché ne pose aucun problème. Et donc, nous avons aujourd'hui un truc dont on ne sait strictement rien de son efficacité et même de son inocuité et on est déjà en train d'en commander des millions de doses et on a déjà des énormes conflits d'intérêts sur notre capacité à faire une autorisation de mise sur le marché qui soit réellement honnête. Et donc, tout ça. Et on va se retrouver à Noël avec des millions de doses qui vont être là, dont on ne saura toujours pas si elles marchent. Et donc, en fait, il n'y a pas tant de monde que ça qui en veut ce vaccin. aux Etats-Unis, vous avez probablement entre 30 et 40% de la population qui est très réticente à se faire vacciner. En France, vous avez presque la moitié de la population qui est très réticente à se faire vacciner. Et pourtant, on a commandé des centaines de... En Europe, on est probablement à plus d'un milliard de doses maintenant de précommande. Et une fois que tous ces vaccins seront arrivés, une fois qu'on aura mis ça dans nos super congélateurs, vous croyez vraiment et qu'on aura dépensé probablement des dizaines de milliards dans toute cette affaire-là. Pas probablement, même sûrement des dizaines de milliards. Vous croyez vraiment qu'ils vont rester là et que derrière, ils vont attendre gentiment que les gens qui veulent bien se faire vacciner ? Je ne pense absolument pas que ça va se passer comme ça. Et là, on va arriver très très vite dans un autre aspect du scandale qui va être de la manière dont ils vont pousser à la vaccination. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur un sujet totalement différent. c'est qu'aux Etats-Unis, la discussion actuelle sur la vaccination est en train de se poser au niveau des entreprises. C'est-à-dire que, bien évidemment, si vous voulez faire une discussion pour savoir s'il faut rendre le vaccin obligatoire ou non, que vous amenez ça devant l'Assemblée, vous allez assister à un véritable pugilat. Vous allez avoir une montée de bouclier absolument gigantesque. Ça va être extrêmement dur et politiquement, c'est hyper risqué. Et il y a quelque chose de beaucoup plus simple que de passer par la voie publique et passer par ce qu'on peut encore appeler un petit peu de débat public, c'est de faire passer la vaccination par le privé, par les entreprises. Et donc, aux Etats-Unis, on sait déjà, les discussions juristes sont en train de dire que la loi aux Etats-Unis n'interdit pas spécifiquement à un employeur de licencier son employé parce qu'il refuse de se faire vacciner. En France, la situation est plus compliquée. la loi est un peu plus stricte, plus encadrée. Mais en France aussi, vous avez des systèmes où quand vous êtes employé dans un travail à risque, vous avez certaines obligations vaccinales et vous avez des recommandations vaccinales. Donc là, il y a un flou, probablement qu'il va falloir qu'il y ait des passages un peu à l'Assemblée, mais aujourd'hui, ce qui est en train de se préparer, c'est de se dire pas de problème, vous ne voulez pas vous faire vacciner, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez un boulot, il va falloir vous faire vacciner ou alors si vous voulez pouvoir aller au restaurant, peut-être, il va falloir vous faire vacciner. Si vous voulez voyager, il va falloir vous faire vacciner. Et donc, toutes ces choses-là peuvent tout à fait passer par la sphère privée, c'est un truc, si vous voulez, il y avait un rapport dans un sujet totalement différent qui était sur la fin de l'argent liquide, vous avez un rapport du FMI qui date d'il y a quelques années qui disait le sujet est totalement casse-gueule, les populations ne veulent pas de la fin de l'argent liquide, il faut que ce soit imposé par la sphère privée en disant non, non, pas du tout, c'est juste, voilà, on est une entreprise privée, c'est notre règlement intérieur qui fait ça et puis ça passera beaucoup plus facilement si ce sont des entreprises privées qui font passer ça sans débat public alors que si vous mettez ça sur le devant d'une scène avec une discussion à l'Assemblée, vous êtes sûr d'avoir une levée de bouclier. Et donc ça, c'est probablement ce qui va arriver, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas comment, jusqu'à quel point ça va aller, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas lier ces centaines de millions de doses de vaccins qui sont en train d'arriver de manière extrêmement précipitée et qu'il va bien falloir inoculer et que ces centaines de millions de doses, elles vont être inoculées d'une manière ou d'une autre et que derrière, il y a un contrôle social qui est en train de se mettre en place. Il va falloir voir un contrôle sanitaire et social. Le pays en pointe sur ces choses-là, c'est la Chine qui a déjà mis en place des social scoring où vous avez un score qui vous est attribué et si votre score est trop bas, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion, vous n'avez pas le droit de prendre le train, vous n'avez pas le droit de faire un certain nombre de choses. Et bien là, on pourrait envisager, peut-être, on ne sait pas, mais il y a Christophe Barbier qui commence de l'exprès, je ne peux pas, Christophe Barbier, qui dit dans la presse que ça pourrait être très très bien de faire ça, d'avoir une espèce de scoring sanitaire qui fait que si vous n'avez pas la bonne vaccination, si vous n'avez pas le bon tampon, vous n'allez pas pouvoir aller faire un certain nombre de choses, de voyages, de sorties culturelles, d'aller au stade, d'aller faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est ce qui nous pend au nez, et c'est ce qui nous pend au nez pour un vaccin dont absolument toutes les annonces et tout le marketing semble être beaucoup plus financier que véritablement sanitaire. ce vaccin, c'était le titre de ma première vidéo, ce vaccin, il n'est pas en train de venir sauver les populations, il est en train de venir sauver les bourses, il est en train de venir sauver les grands actionnaires qui veulent s'en mettre plein les poches, je suis désolé. On est encore une fois en train de privatiser des gains et de laisser tomber totalement nos infrastructures de soins et c'est absolument ignoble, c'est dégueulasse, c'est un véritable scandale. Vous avez aujourd'hui un patron de grands laboratoires qui a fait son annonce de son vaccin, non pas pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir apporter un vaccin sur le marché, mais pour être dans les meilleures conditions pour gagner le plus d'argent possible et faire gagner le plus d'argent possible à ses actionnaires et ça, à l'encontre même de tout principe d'intérêt général, c'est absolument ignoble. Je vais probablement enregistrer une vidéo assez vite pour approfondir l'aspect contrôle social et sanitaire qui risque de se mettre en place. En tout cas, faites circuler cette vidéo, partagez-la, mettez-lui un pouce bleu parce qu'on est en train de s'enfoncer dans un scandale qui est absolument ahurissant. Ça va continuer, les choses vont continuer à sortir. Restons informés, partagez-la. On commence à voir un peu dans la presse quand même des choses qui remontent. On commence à se rendre compte après l'annonce où tout le monde est là, c'est génial, c'est le bout du tunnel. Il faut absolument qu'on enfonce le clou, il faut qu'on ne lâche rien et il faut vraiment qu'on fasse peur à nos dirigeants et qu'ils comprennent que non, ils ne peuvent pas imposer cette espèce de délire financier qui est en fait beaucoup plus en train de détruire nos systèmes, nos systèmes de santé, nos systèmes sociaux et toute notre capacité à vivre ensemble, tout ça pour des pures considérations de profit. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021